Merci beaucoup, bonjour mesdames et messieurs et merci à monsieur le président Coberlé pour son invitation. C'est un grand honneur que d'être expert dans le grand débat sur le commerce. C'est aussi un grand défi, surtout en 15 minutes, pour traiter le sujet. Alors je me suis contenté d'aller puiser dans mes derniers travaux, notamment le dernier ouvrage que je vous présente là, qui révèle un peu les travaux de la chaire que je dirige sur la prospective du commerce, pour prendre quelques thèmes. Alors j'ai identifié quatre thèmes qui me semblent être sur les problématiques au-delà des aspects territoriaux qui ont très bien été traités précédemment, qui me semblent être des thèmes un peu d'avenir et qui nécessitent des débats et qui vont avoir lieu. La question de savoir si on vit une révolution commerciale aussi forte qu'au 19e siècle. Ma collègue, le professeur Lemarchand, a commencé en montrant comment était né le magasin et s'était développé avec l'urbanisation. Est-ce qu'on serait en train de changer vraiment de conception et de format ? Un deuxième thème qui nous est cher, on l'a vu beaucoup émerger, on parle beaucoup de différences entre le commerce physique et le commerce digital, enfin physique et digital. Donc on s'est rendu compte que la question, elle a été en partie d'ailleurs déjà traitée et évoquée notamment par Emmanuel tout à l'heure, c'est aussi la question de savoir qu'est-ce qui ferait sortir les gens et les consommateurs de leur zone de confort. C'est-à-dire entre eux ce fameux commerce de viscosité, de proximité, c'est-à-dire qui suit les flux, qui suit les gens là où ils se trouvent, est-ce qu'ils vont les faire sortir pour aller vers une destination spécifique ? On va y revenir. Et puis il y a un thème qu'on aborde peu, on parle beaucoup des questions et des problèmes du commerce physique par rapport notamment au commerce digital. Mais il y a un thème qu'on aborde peu, c'est que finalement le commerce digital lui-même a ses propres problématiques et notamment ce que j'avais appelé en ce temps le plafond de verre, son plafond de verre économique, en grande partie dû au coût de sa supply chain, la fabrication du panier, la livraison, on va en parler. Et puis finalement une ouverture plus générale de savoir est-ce qu'on ne serait pas en train d'aller vers un commerce qui intégrerait et le commerce physique et le commerce digital et qui changerait d'opérateur. On serait plus sur une lutte entre des canaux, les canaux physiques et les canaux digitaux, mais avec une nouvelle configuration, notamment la question des plateformes et des réseaux sociaux qui deviennent marchands. On l'a encore peu évoqué, on va en parler et qui eux-mêmes intégreraient aussi bien le commerce digital que le commerce physique. « Figital » c'est un mot que vous avez déposé Olivier Badeau ? Pas du tout. « Figital » c'est un mot qui a été inventé par une agence, comme souvent, d'ailleurs c'est le cas, comme le mot « bobo » avait été inventé par une agence new-yorkaise, c'est une agence de publicité australienne qui a inventé ce mot qui, comme vous le comprenez, mélange la notion de physique et de digital. Alors, révolution commerciale ou pas, je crois que la question elle est posée, et c'est la continuité de la présentation de ma collègue, « Quid du magasin ? Va-t-on vers un commerce sans magasin ? » ou finalement, comme on le voit, alors ces fameuses vacances commerciales dont vous avez parlé et que nous connaissons, quand on voit par exemple qu'Alibaba, aujourd'hui au niveau mondial, a dépassé Walmart en termes de chiffre d'affaires, donc l'idée que peut-être demain, à court terme, les acteurs qui viennent du digital remplaceraient les magasins. Enfin, on va voir que la réalité est plus complexe que ça, mais les chiffres, les évolutions récentes nécessitent de poser la question. On a évidemment évoqué, et on va encore l'évoquer, la crise du magasin physique. Vous l'avez évoqué dans le domaine du jouet, etc. Juste un mot sur ces points. Il faut faire attention de ce qui relève de la crise directe des magasins et du trafic, de ce qui relève aussi d'une modification des usages de consommation. Sans doute que les arts de la table, le jouet, sont des secteurs qui sont très attaqués parce que les modes de consommation eux-mêmes ont muté. Et en plus, effectivement, il y a une crise du commerce et du trafic, mais c'est un peu un cumul des deux. Alors évidemment, c'est l'augmentation du e-commerce et du m-commerce. Tout le monde en parle. Faisons aussi attention aux chiffres. Alors je parle sous le contrôle de l'expert, mais vous avez évoqué tout à l'heure les 8 %, à peu près, ou un peu plus que représenter le chiffre d'affaires du commerce digital au sens physique, au sens mobile et e-commerce. Mais c'est aussi l'ensemble des transactions B2C. Ça veut dire qu'il y a là-dedans des choses qui ne sont pas directement du commerce, sans du retail. Et on va voir notamment que la contribution de tout ce qui est dématérialisé, c'est-à-dire le cinéma, la musique, le culturel, etc., est très importante parce que justement c'est dématérialisé. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait du commerce. Les chiffres sont donc à relativiser en fonction des différentes catégories qui sont contenues dans le fameux chiffre que représente le commerce digital en matière, en général. Deuxième point, commerce de viscosité ou commerce de destination. Alors la question est très intéressante. Elle s'agrège à une autre question et une autre thématique qu'on voit émerger de plus en plus. C'est que sans doute l'ère du temps, l'évolution des personnes, des consommateurs, mais aussi le recours au système d'information a accru et a propagé ce que mon ami le professeur Jean-Marc Daniel appelle une culture de l'arbitrage. En d'autres termes, les gens seraient de plus en plus amenés à faire des arbitrages. C'est l'image du commissaire priseur valrassien. Vous voyez un commissaire priseur à gauche, à droite, ce n'est pas moi quand j'étais jeune, c'est Valras. Et le commissaire priseur valrassien, c'est l'idée qu'évoquait Valras, qu'il y aurait concurrence pure et parfaite, puisque Valras était un critique de la concurrence pure et parfaite, si chacun disposait d'un commissaire priseur à côté de lui, qu'il lui donnait en temps réel l'état des prix, des demandes, des offres sur les marchés. Et évidemment, il montrait que ça n'était pas le cas dans le domaine de la concurrence. Et aujourd'hui, les systèmes d'information permettent ça. Et donc, on verrait apparaître et on verrait se redéfinir le smartphone, notamment comme une sorte de commissaire priseur valrassien, qui aiderait chacun à affiner ses arbitrages. Et donc, tout ça, nous montre la recherche, généralise une culture de l'arbitrage et donc les clients, de plus en plus, arbitrent. Alors, ils arbitrent entre commerce physique et commerce digital, c'est une partie de la question de l'après-midi, mais de plus en plus, ils arbitrent aussi entre commerce de viscosité et commerce de destination. Le commerce de viscosité est un vieux concept que je reprends à ceux qui l'ont connu. Gérard Demuth, qui était l'ancien patron de la coffre M4, que j'aimais beaucoup, c'est l'idée que le commerce va coller là où sont les gens. Il va coller au flux, il va coller aux proximités. En d'autres termes, il va réduire les coûts de transaction des consommateurs avec leurs achats. On y retrouve là aussi bien du commerce physique, les super-rettes, les convenience stores, etc., que du commerce digital ou du commerce click and collect. Le drive, c'est de la viscosité. Le commerce dans les gares, c'est de la viscosité. Mais la livraison à domicile aussi, etc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui va faire que les consommateurs vont sortir de ce commerce d'extrême facilité qui réduit considérablement leur taux d'effort, comme le montre cette photo, pour justement aller vers, et donc sortir et aller vers des commerces de destination. La dernière étude du CREDOC, qui a été présentée notamment dans le cadre de la commission des comptes commerciaux de la nation, montrait que les deux facteurs qui avaient le plus augmenté en cinq ans, c'était d'une part, effectivement, l'idée de proximité, de facilité. D'autre part, on verra que c'était la notion de caractère agréable, la fameuse notion d'expérience. Je vais y revenir. Donc, on voit à quel point le prix, comme vous le voyez là sur le schéma, qui est la deuxième barre rouge, reste important, mais plutôt en légère récession, au profit soit de je facilite la vie des clients, soit je leur rends la vie plus agréable en magasin. Je vais rester sur la question pour l'instant de facilité. Donc, on voit que tous ces formats de facilité, qu'ils soient d'ailleurs physiques, digitaux ou les deux, sont des formats en croissance, comme le drive, par exemple. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils vont sortir de leur zone de confort pour aller vers la destination, faire cet effort, notamment vers des magasins physiques. Ça peut être en centre-ville. C'est de toute façon, aujourd'hui, dans certains cas, un effort d'aller en centre-ville. On ne peut pas garer, etc. Mais ça peut être aussi en périphérie. D'ailleurs, au passage, les derniers chiffres de Procos montrent que la crise du trafic physique est à peu près la même. Je pense que c'est à peu près 11 % en centre-ville et en périphérie. On voit que par rapport à ça, la question n'est plus une opposition entre les deux, mais il y a bien une question de fréquentation dans les deux cas. J'aime bien ce que dit mon ami Cédric Ducrot. Il dit qu'aujourd'hui, les gens ont cet arbitrage dans la tête. C'est-à-dire que font les magasins qu'Amazon ne fera jamais ? Alors, Amazon est à utiliser aux deux sens du terme. C'est une métonymie du commerce en général. Le commerce électronique en général, c'est qu'il ne fera pas Internet. Et puis, c'est Amazon en tant que tel dont on sait que la part aujourd'hui est de plus en plus importante. Et que, comme vous l'avez dit, ils expérimentent souvent de façon non rentable. Mais pour expérimenter, ils préambent des usages, etc. Et le consommateur a l'impression, excusez-moi, que c'est un peu open bar. Et donc, effectivement, ça devient un référentiel de facilitation du shopping. Donc, l'étude Credoc nous dit qu'il faut rendre le commerce agréable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rendre le commerce agréable pour créer ce trafic ? Eh bien, ça veut dire lui faire vivre des expériences. Et cette fameuse notion d'expérience de shopping, de magasinage, comme disent les Québécois, qu'on connaît depuis une trentaine d'années, qui avait perdu un peu force et vigueur ces derniers temps et qui semble revenir assez fortement. Alors, je vous ai fait une synthèse que j'ai très peu de temps de tous les travaux sur le sujet. La chaire que je dirige, je travaille beaucoup aussi sur ces questions d'expérience. Donc, ce vion mercredi dernier, pour ceux qui étaient là, le professeur Filser, qui est un des grands, grands spécialistes à Dijon dans son centre de recherche, qui a fait soutenir 80 thèses en grande partie sur l'analyse très fine de ces notions d'expérience. J'ai mis les synthèses. S'il n'y a pas une production de forts effets émotionnels et gratifiants, il n'y a pas expérience. C'est plutôt du sensoriel et du relationnel que du digital. Emmanuel, tu posais la question tout à l'heure de est-ce que c'est le digital qui a revalorisé l'expérience en magasin. Aujourd'hui, on parle du digital fourni par le magasin, etc. On semble plutôt aller en arrière et dire oui du digital pour le personnel commercial ou le smartphone du client interfacé avec le point de vente. Je pense aux expériences Snapchat et Sephora, par exemple. Mais le digital en tant que tel, pour faire venir des gens dans le magasin, visiblement, ça ne fonctionne pas. C'est plutôt le sensoriel et le relationnel. De plus en plus de participation du client, ça c'est le côté un peu participatif et communautaire de l'expérience. Pas uniquement une expérience commerciale. On voit notamment, vous parliez tout à l'heure des centres commerciaux, les nouvelles tendances des centres commerciaux en centre-ville et autres, mais même en dehors, c'est plutôt des tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les raisons de faire déplacer les clients en mettant du culturel, du co-working, etc. Et puis il y a une dimension éthique et responsable qui frappe un peu l'ensemble de la consommation. Juste pour revenir de plus en plus à la slide précédente, de plus en plus participatif, tribal, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est quoi ? C'est des expériences ? C'est des ateliers ? C'est quoi ? Oui, on fait participer le client. Alors sans aller jusqu'aux ateliers qui posent, qui sont d'autres éléments, comme éventuellement des éléments plus culturels ou des éléments liés à des animations et autres, qui posent au demeurant des questions de business model sur lesquelles on pourra revenir. parce que ça enlève de l'offre commerciale directe. Non, c'est simplement dans le cadre de l'offre commerciale, de la relation au client, le faire participer. Oui, c'est expérimenter des produits, etc. Enfin, dans tous les cas, c'est le sentiment. Pour le dire autrement, historiquement, la shopping experience, c'est une forme de parcours de hamster très contrôlée par l'offreur. On pense tous à Victoria's Secret, notamment, qui est un des inventeurs de ça. On fait rentrer le client, on le met dans un processus sensoriel et de stimulation qui modifie ses états émotionnels et ses sens, qui lui fait oublier le prix et il achète plus. Historiquement, c'est ça. Ça, ça marche moins. Aujourd'hui, on voit que le client, il veut bien vivre ces expériences-là, il veut bien chercher une modification de ses états émotionnels, mais il faut le faire davantage participer. Je voulais juste dire qu'on a été très frappés comme quoi la recherche présente et les études robustes présentent souvent beaucoup d'intérêts. Et notamment contre-intuitifs, c'est que la dernière livraison de l'observatoire du CTLM, notamment sur les millenials, c'est une étude sur 13 000 millenials, montre que ceux qui semblent le plus... Les millenials, ils ont quel âge ? Alors les millenials, ils ont entre 18 et 34 ans. Il y a tout un débat théorique sur la datation du millenial, mais on va le laisser à ce stade-là. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on nous dit que ce sont les millenials qui sont un peu hostiles au commerce physique et autres. Je prends toujours, pour plaisanter, l'exemple de ma hashtag fille, hashtag Sarah, hashtag 18 ans, qui passe son temps sur sa hashtag couette. Je pense que vous avez les mêmes. Et en réalité, pas du tout. L'étude nous montre que, certes, ils font ça, mais en même temps, ce sont ceux qui sont le plus enclins à aller vers les magasins physiques, à condition, y compris les centres commerciaux, donc on n'est pas non plus sur un rejet de tous ces éléments de massification, mais à condition qu'on les fasse vivre, des expériences comme on vient de les décrire. Autre point pour avancer, parce qu'il y a peu de temps, la question de l'inéficience du e-commerce. Donc, on parle beaucoup, aujourd'hui, des problèmes du commerce physique. On regarde moins les problèmes du e-commerce et on se rend compte que le e-commerce, en fait, il subit et il suit une loi, et encore une fois, je parle sous le contrôle de François. On voit que dans beaucoup de pays occidentaux, c'est très différent en Asie. On a trois niveaux de taux de pénétration. On a une pénétration assez forte, c'est les barres d'en haut, donc on est autour de 70 % de pénétration du e-commerce. On est sur le dématérialisé. Ça fait sens. On n'a pas de transport de marchandises, c'est le culturel, c'est la musique, etc. On a une deuxième famille, une deuxième catégorie de taux de pénétration. C'est à peu près toutes les barres du milieu. C'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure. On est autour de 20 %, 25 % de pénétration du e-commerce. Ce sont des biens sur lesquels il y a de la marge. C'est-à-dire le client est prêt à mettre un peu de marge parce qu'on est sur du style de vie, du meuble, de la télé, etc. Et en même temps, sur lesquels il n'est pas exigeant à la livraison à la journée près. Donc on voit qu'il y a une forme d'optimum économique de valeur à la fois pour lui et pour l'entreprise. Et puis on a des taux de pénétration à ce jour très très faibles. C'est en fait les produits de grande consommation. Et ils sont tout en bas. C'est de l'épicerie, c'est de l'hygiène beauté, etc., du bricolage. On voit que là, le client n'est pas prêt à payer le prix que ça représenterait et que ça coûterait pour le livrer là où il est, au moment où il veut. Et en même temps, on est sur une habitude aussi de produits plutôt discantes. On a les catégories killer qui ont fabriqué les grandes surfaces spécialisées. On a la grande distribution qui a fabriqué le discante. Et donc on voit qu'on n'a pas tout à fait la même logique. Et qu'en bas, on a une sorte d'inadéquation entre ce qu'attend le client et le coût que ça représente pour le traiter en e-commerce comme il voudrait être traité. Juste pour donner un exemple, il y a deux parties à ça. Il y a la fabrication du panier. Vous avez évoqué le problème humain, c'est le picking et autres. Et on sait aussi que la robotisation n'est pas la panacée parce que ça coûte cher, c'est compliqué. Je vous ai mis un exemple d'un livreur qui vient livrer une baguette, trois pointes de lait. En plus, le mari qui est sur son canapé, un peu énervé, qui dit qu'on n'avait pas commandé aussi cinq cotons-tiges. Alors vous comprenez, personne n'est prêt à mettre beaucoup d'argent sur ça parce que ce n'est pas vraiment des produits à forte valeur. Et on voit bien qu'il y a l'inadéquation entre la préparation du panier et ce que les gens sont prêts à payer. L'autre problème, c'est la livraison. Parce qu'évidemment, le prix que ça représente, je monte souvent ce slide, le prix que ça représente de ne pas être dans cette situation-là, le client n'est pas prêt à le payer. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui des problèmes importants qui feront l'objet des débats d'inefficience d'e-commerce. Alors ça explique pourquoi les acteurs du e-commerce achètent des magasins physiques, notamment dans de l'épicerie à valeur ajoutée. Et je vous ai mis là, mais vous le retrouvez sur Internet, l'état de tous les partenariats actuellement qu'on appelle figitaux entre les acteurs physiques et les acteurs digitaux. Juste pour information, ça n'est pas du tout le cas en Asie. En Asie, la courbe rouge ici nous montre que c'est la e-épicerie qui croît le plus vite. Donc c'est exactement le contraire de ce que je viens de vous expliquer. Et les analyses qu'on a menées avec nos collègues de l'école des mines, notamment de la chaire de logistique, montrent qu'en Asie, ils ont reconfiguré leur logistique et qu'ils ont une logistique plus ubérisée, on pourrait dire, ce qu'on appelle la cloud logistique. C'est-à-dire que c'est en fait beaucoup les particuliers, c'est-à-dire vous et moi qui participons à préparer les paniers et à les livrer. C'est des modèles plus organiques, hérités du modèle indien du Daba-Ouala, je pense que vous devez le connaître. Et donc là aussi, on sait à quel point toutes les questions d'ubérisation en Europe posent des questions d'acceptation par le corps social, de droit du travail, etc. Mais il semblerait que ce soit des modèles organiques plus efficients. Et puis il y a la question de la livraison. Je disais que le robot n'était sans doute pas la panacée. On voit beaucoup de vidéos sur les expérimentations en Californie. Maintenant, là aussi, il y a des coûts, il y a des problèmes de maintenance. S'il arrive, malheureusement, c'est dur à dire, mais les Nord-Américains ont été quand même assez interpellés par ce qui est arrivé au Vélib à Paris, avec des taux de renouvellement très importants, avec des gens qui les prenaient, qui les jetaient dans le canal Saint-Martin pour faire un acte artistique et en faire des selfies. Ils se sont dit que s'il arrivait la même chose au robot livreur, il y a beaucoup de travaux qui semblent montrer plutôt que la prospective en matière de micro-logistique urbaine serait plutôt des métros de fret, c'est-à-dire l'idée d'enterrer les robots pour éviter, dans tous les cas, qu'on ait tous ces problèmes. Et puis, il y a la question de quel commerce dans les villes jardins et musées, et quel commerce et quelle micro-logistique urbaine. Là aussi, on voit que le débat reste tout à fait ouvert et qu'il est loin d'être réglé. On l'a évoqué tout à l'heure sur la question des commerçants. Il est aussi à poser en matière de micro-logistique. Pour terminer, un mot sur le commerce digital. Donc, ça me semble être une forme d'ouverture réconciliatrice. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos de la chazamisation. Je vais aller un tout petit peu plus loin que ce que vous disiez. La chazamisation qu'on voit ici sous forme de Tagowine. Tagowine, c'est une application. Vous êtes à midi dans un restaurant et vous êtes en train de boire un vin qu'on vous a servi, que vous trouvez finalement tout à fait extraordinaire, tout à fait par hasard, et vous voulez absolument acheter ce vin. Le premier réflexe, vous demandez au restaurateur s'il le vend. Il ne le vend pas. Et donc, à ce moment-là, vous sortez votre smartphone, vous chazamisez, comme vous l'avez dit, l'étiquette, et il va vous donner deux réponses. La première, vous pouvez l'acheter chez le producteur directement. Je vous rappelle, 100%, je crois, des e-vendeurs de vin ont fait faillite. Donc, vous voyez à quel point ça pose des questions de logistique, château online, etc. Deuxième option, c'est ce que monte à Tagowine. Parce qu'ont été plateformisés l'ensemble des points de vente, qui soient des chaînes, Nicolas, Repère de Bacchus, ou des indépendants, un petit caviste, un indépendant. Ils ont été plateformisés. Ils me donnent la possibilité de recourir à tel ou tel magasin autour de là où je me trouve. Bien sûr, à condition qu'il y ait eu un travail d'interopérabilité, de la gestion des stocks, etc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le vin est disponible et tout de suite, en sortant du restaurant. Mais ce qu'on voit, c'est que les formes de plateformisation réintègrent le commerce physique, qui devient un trade-off, qui devient un compromis logistique, finalement, pour réduire les coûts de coordination et de transaction pour l'offreur, pour le distributeur et pour le consommateur. Juste, Olivier Badeau, je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, votre truc. On a plateformisé, c'est-à-dire que c'est une plateforme territoriale et digitale qui fonctionne sur une reconnaissance d'étiquette. Donc, je chazamise, je photographie l'étiquette du vin. Il me dit de quel vin il s'agit. Il me donne la possibilité d'aller prendre contact directement avec le fournisseur. Mais on sait à quel point, dans plein de secteurs, et en particulier celui-là, on est inefficiant. L'autre possibilité, c'est parce que l'application a plateformisé les marchands de vin qui se trouvent autour de là où je me trouve. Enfin, il les a tous plateformisés, mais en particulier ceux qui géolocalisent là où je me trouve. Finalement, on va recourir au point de vente existant. Et là, c'est une autre fonction du point de vente qui devient une sorte de trade-off, de compromis logistique, puisqu'ils ont déjà, de toute façon, en partie ce vin, pour l'ensemble des parties prenantes qui, s'ils s'alliaient entre eux, seraient moins efficients que de recourir au magasin. Ça fonctionne, ça marche ? Oui, 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 ça fonctionne. Et ça fonctionne dans plein d'autres domaines. C'est ce que j'allais dire, peut-être pas que pour le vin, pour le coup. Alors, justement, on revient à la question de Cœur de Ville et de la loi Elan. Enfin, il a été rappelé, et le ministère Laurent Veil l'avait rappelé quand il l'avait présenté, notamment, qu'il a été rappelé assez souvent que dans les éléments fondamentaux de la loi Elan et des ORT, il y a bien cette question du figital qui permet de recréer du trafic en magasin. C'est pas uniquement d'avoir une application ou un site au niveau de la ville et autres un peu linéaire, c'est aussi d'être inscrit dans ces nouvelles formes de création de trafic à partir de ces plateformes digitales. Très bien. Alors, bon, on a aussi les parcours entre les magasins et les réseaux sociaux. Là, je voulais juste simplement dire qu'il y a un élément de débat qu'on ouvre peu encore, c'est que pour l'instant, quand on parle du e-commerce, on parle encore du e-commerce comme du e-commerce en canal. C'est-à-dire, je vais sur le site web d'un offreur ou je vais en magasin. De plus en plus, visiblement, et c'est un peu l'influence chinoise, mais pas seulement, on va sans doute acheter sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux vont être influents pour l'achat, pour la création de trafic. Et donc, c'est aussi important de comprendre qu'on n'est pas uniquement sur une lutte de canaux, mais c'est aussi l'inscription des réseaux sociaux. N'oublions pas aujourd'hui que le premier réseau social, enfin, le premier site d'influence pour créer du trafic en magasin dans le monde occidental aujourd'hui, c'est YouTube. C'est-à-dire plus Google, c'est YouTube et Amazon. Donc, on voit bien à quel point YouTube est important, les réseaux sociaux sont importants, avant l'achat et après l'achat pour les valoriser. Et puis, l'étape... Alors, c'est ce que montrait aussi l'Observatoire du CTLM en montrant que ça, c'est d'autant plus fort pour les nouvelles générations. Et puis, l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle le social selling. Là, c'est... Et là aussi, on retrouve une idée de plateforme. C'est j'achète directement sur le réseau social. C'est-à-dire que je vais sur YouTube pour m'influencer. J'ai envie d'acheter un plat à tagine. Je reviens du Maroc. J'ai envie de ça. Je vais sur YouTube pour m'influencer, pour me renseigner, ce qui est la démarche naturelle. Puis, finalement, on me présente, cette jeune femme qui est une YouTubeuse, me présente ce plat à tagine. Je suis convaincu. Je vais vouloir l'acheter. Avant, j'allais ensuite en magasin. Là, je vais pouvoir directement geler la vidéo. Et à ce moment-là, réapparaîtra, comme sur Tago Wine, différentes possibilités. Je pourrais l'acheter chez un fournisseur direct à distance de plat à tagine. Je pourrais l'acheter dans un magasin autour de moi qui vend des plat à tagine, voire éventuellement chez un particulier avec des options de type Le Bon Coin qui seront intégrées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le débat actuel, il faut sans doute sortir du débat de lutte entre des canaux physiques ou digitaux, mais bien comprendre que sans doute les configurations à venir vont réintégrer les deux, à condition qu'on soit capable de créer ces liens d'interopérabilité. Les grandes chaînes sauront le faire, les petits commerçants indépendants, beaucoup moins, d'où l'intérêt des programmes. Et on revient au débat précédent. Ma conclusion, c'était que les réseaux sociaux allaient être très importants sans doute dans le commerce demain et qu'il ne fallait pas les oublier dans le domaine du débat. Pour conclure, un slide de synthèse. Oui, on semble vivre une indéniable révolution commerciale, mais qu'il y a aussi des contraintes physiques pour le e-commerce. Donc, ne les oublions pas. Il y a aussi un débat autour de ça. Il y a bien une recherche effrénée du zéro effort au nom des arbitrages de la part des consommateurs, mais qu'il est capable de sortir de cette zone de confort où on le sert sans effort, à condition qu'on lui fasse vivre des expériences gratifiantes, qu'elles soient en Péry ou en centre-ville, et que le commerce en général et le commerce digital en particulier semblent aller vers un commerce figital qui intègre l'ensemble et qui sera sans doute géré par les plateformes et les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier Badeau. Sous-titrage Société Radio-Canada